Allez, coucou, bonjour ma chèche chouchoute, bonjour mon chèche chouchou, j'espère que tu te vois très très bien, je suis toute contente à nouveau de te revoir pas ici. Eh bien, si tu es une nouvelle personne, c'est le moment pour toi déjà d'appuyer, tu vois, sur la petite coche de notification abonné, ce n'est que comme ça que tu pourras faire partie, tu vois, de la communauté. Et comme ça, tu pourras avoir les messages de temps à autre, tu pourras être guidé, tu vois, par les guides, par les informations des guides, tu vois, par les messages des guides. Ce n'est que comme ça que tu sauras vraiment comment t'orienter, voilà, comment avancer, quoi faire et de quoi est-ce que tu dois te méfier, tu vois, et tout. Voilà, alors si tu as besoin d'une guidance personnalisée, n'hésite pas, je suis déjà, voilà, de l'autre côté. Et donc, dans la description, tu as toutes mes coordonnées, comme les mails, comme mon numéro WhatsApp, pour pouvoir déjà t'aider de l'autre côté, d'accord? Et donc, tu te retrouves dans une situation de blocage, tu te retrouves dans une situation où tu es très coincière, ça n'avance pas pour toi, tu vois. Et puis là, on te dit, attention, là, tu pourras me faire déjà un crin d'œil de l'autre côté, je vais pouvoir te soutenir, te tenir à mer, tu vois. Ou bien, on te positionne dans une énergie très, très négative, très, très maléfique, tu vois, on n'arrête pas de te jeter de mauvais suicides pour t'empêcher d'y arriver. Ben, écoute, j'ai mes bras clandement ouverts de l'autre côté pour pouvoir t'accueillir, pour pouvoir te sortir de ces énergies, tu vois, pour pouvoir te permettre d'avancer. D'accord? Alors donc, merci déjà d'avance, on va aller voir très, très rapidement qu'est-ce que, voilà, qu'est-ce que tu dois savoir concernant cette personne ici de ton cœur. On va aller savoir, hein, qui est-il réellement cette personne qui est faite pour toi. On va aller un peu voir, voilà, à peu près. Ah! Ah! C'est compliqué, hein? On me dit ici, tu vois, c'est une personne qui est sous emprise. Ouais, c'est une personne ici, soit lui-même, il est un manipulateur, soit on est en train de le manipuler. D'accord? Là, j'ai deux messages, d'accord, tu m'excuses, j'ai deux messages. La première personne que j'ai ici, c'est une personne, il est un vrai manipulateur. C'est une personne rusée. C'est une personne, tu vois, lui-même, il est jaloux de toi. C'est une personne, même dans ses comportements, tu vas sentir que c'est quelqu'un, en réalité, qui ne t'apprécie pas, on veut dire. Soit il t'apprécie, mais il ne veut pas ton bonheur, il ne veut pas que tu arrives, tu vois. C'est une personne ici, c'est comme si je donne tout pour ne pas te voir réussir. Je donne tout pour ne pas te voir avancer, d'accord? Ben, de l'autre côté, la deuxième personne qu'on me montre ici, c'est une personne, en réalité, très positive, d'accord? C'est quelqu'un, quand même, de très honnête, mais ici, on le garde sous emprise, tu vois. On le garde sous une mauvaise énergie ici, hein, sous un mauvais oeil ici, hein. Ici, c'est comme si, ici, on n'arrête pas de faire des choses ici sur lui pour l'empêcher d'avancer vers toi, tu vois. C'est une personne, en réalité, c'est une personne qui aimerait bien réellement se construire, hein. C'est une personne qui aimerait bien avoir une stabilité, hein. Mais déjà, quand on dit ici, c'est peut-être une personne qui est déjà en relation. C'est peut-être une personne qui est, voilà, qui est déjà au foyer, tu vois. C'est peut-être une personne qui a déjà son petit concours. Une personne, tu vois, qui a déjà peut-être une autre stabilité ou bien qui s'est déjà engagée dans une autre relation. Ça peut-être, ici, une personne, tu vois, qui a déjà des contrats ou bien carrément un contrat, ici, avec quelqu'un d'autre, tu vois. Et c'est une personne qui est très dangereuse pour lui, ici, hein. Et c'est une personne qui est très maléfique pour lui, hein. Parce que c'est une personne, ici, tu vois, non seulement elle l'a trahi, elle la trompe. Parce que c'est une personne, ici, elle n'est pas fidèle. Oui, le mot infidélité, tu vois, est bien là, hein. C'est une personne, ici, elle n'est pas fidèle à cette autre, ici. Mais elle prouve par A plus B qu'elle est fidèle, tu vois. C'est une personne, ici, elle porte des masques, tu vois. Elle montre une autre image de qui elle est réellement, de qui elle est concrètement, tu vois. Elle cache, en fait, quelque chose de très négatif. C'est une personne, elle est tout le temps dans la nuit noire, en train de faire des choses noires, pour des trucs noirs. C'est compliqué, hein. Ouais, c'est une personne, ici, tu vois. Elle n'a pas pitié de quelqu'un, hein. Elle n'a pas pitié de la vie de qui que ce soit, de la vie de cette personne. Elle s'en fout, elle s'en fiche. Mais son intérêt, en fait, il compte pour elle, ici, hein. Elle donne tout pour que, voilà, que ce soit ce qu'elle veut qu'il passe, en fait. Tu comprends? Donc, ce qu'elle fait, ici, cette personne, ici, elle se fait passer pour une autre, en fait. Tu vois? On me dit, ici, cette personne que tu attends, ici, d'accord, cet autre, c'est quelqu'un, tu vois, qui t'aime vraiment. C'est quelqu'un, tu vois, qui aimerait bien signer un contrat avec toi, qui aimerait bien être sincère, ici, avec toi. Mais, c'est comme si, ici, on a transféré tout ce qu'il aimerait faire avec toi, vers soi, ici. Tu vois? Cette personne, ici, a vu de loin tout ce que cet autre, ici, tu vois, de ton cœur aimerait faire avec toi de positif. Elle l'a transféré vers elle, ici. Elle l'a transféré, ça, vers elle, et puis elle en bénéficie, elle en bénéficie, elle en profite, elle en profite, ici. Tu vois? Alors, pourquoi cette personne, ici, dans ta vie, hein, et qui est-il réellement, cette personne? La personne de ton cœur, ici, tu vois, on te dit, la personne de ton cœur, la personne-là qu'il faut pour toi, d'accord, c'est peut-être une personne que tu connais déjà, ou carrément que tu ne connais pas encore, mais c'est une personne qui vit une situation très douloureuse, actuellement, hein, on l'a placée sous une énergie très négative, on l'a placée, tu vois, sous des énergies où on est en train de le malmener, ici. On est en train de le malmener, et c'est une histoire où, tu vois, le message veut ressembler, encore, tu vois, à l'autre message où, tu vois, c'est des personnes, ici, qui le tiennent, soit c'est sa maman qui le tient avec une autre personne, tu vois, mais on me dit, ici, que tu es protégée de ces personnes, en fait, d'accord, ma chère chouchoute, ou bien mon chère chouchou, et c'est pas de bonne énergie, hein, c'est très négatif, hein, ici, on te vole, hein, on te vole ici, c'est-à-dire que ce qui ne m'appartient pas, ben, je dis que ça m'appartient, et puis, je me bats contre Vanzé Marie, ici, pour que ça m'appartient, mais je sais très bien que ça ne m'appartient pas, je donne tout, tu vois, je peux même salir ton image, je peux même marcher sur toi, je peux même t'écraser, moi, je veux quand même ce que moi, je veux, et puis, pour ça, moi, je te prends tout ce que toi, tu dois avoir, et puis, moi, je me sens à l'aise avec, tu vois, je peux donner tout ce que j'ai ici, je peux payer tout financièrement, juste pour transférer à moi ce que, ce qui est à toi, ok, my God, c'est méchant, c'est même pas du tout bon à sentir, en fait, tu vois, donc, cette personne ici, tu vois, qui est à toi, cette personne qui est faite pour toi, tu vois, on me dit, c'est une personne qui n'est pas du tout dans de bonnes énergies actuellement, du tout pas, du tout pas, et du coup, c'est une personne, tu vois, qui n'arrive pas à bouger, qui n'arrive à rien faire, qui ne peut même pas faire des pas, qui ne peut même pas bouger son doigt, qui, oh my God, tu vois, ben écoute, toi, toi, tu es protégé quand même, tu es protégé de ces gens, de ces gens de personnes, mais juste que, tu vois, toi, ça te rend, ça te rend malheureuse, ça ne te donne pas, tu vois, malgré tes efforts que tu fais ici pour montrer que tout va bien dans ta vie, et que vraiment, tu vois, tu, tu t'en moules les doigts, tu t'en fiches pas mal, mais toi-même, tu sais que ça ne va pas, ça ne va pas en fond intérieur de toi, ouais, parce que ça a laissé des sequels ici dans toi, en fait, tu deviens peut-être une autre personne que tu n'es pas, tu vois, une personne très néveuse, tout le temps en attaque, tout le temps contre d'autres personnes, une personne ici, tu vois, qui veut toujours, en fait, c'est pas positif, tu vois, et puis, toi, tu veux plus penser à tes affaires, à ta profession, tu veux plus penser à avancer, à réussir ta vie et tout, des trucs comme ça, mais déjà, on te dit, c'est une personne ici, tu vois, qui est faite pour toi, d'accord, qui est cette personne, c'était ça la question, cette personne de ton cœur qui est-il, c'est une personne actuellement qui est dans de mauvaises énergies, qui est sous emprise, en fait, tu vois, c'est une personne qui est sous emprise, c'est vrai, ça se le récit, on est en train de faire si cette personne, pour l'empêcher d'avancer vers toi, parce qu'on sait que cette personne est amoureuse de toi, hein, on sait que toi-même, tu es amoureuse de cette personne, mais c'est à toi, ici, qu'on fait du mal, parce qu'ici, cette personne, on l'a placée sous une énergie où, tu vois, il se rend même pas compte de ce qui se passe, en fait, tu vois, il avance seulement dans ça, à tête baissée, hein, mais, tu vois, par contre, toi, tu es protégé de tout ça, mais tu n'es pas dans de bon état, en fait. Toi, tu aimerais bien avancer professionnellement, financièrement, dans tes affaires, quitter ce mal-être dans lequel tu es, tu vois, rencontrer la bonne personne de ta vie, fonctionner avec tes business, avancer, tu vois, dans la paix, dans le calme, et puis, voilà, faire des démarches pour y arriver. Tu comprends? Donc, du coup, on me dit, tout simplement, tu as une personne, ici, qui est faite pour toi, mais qui n'est pas dans les mêmes énergies que toi, tu vois, c'est une personne, ici, qui est encore sous emprise, c'est une personne, ici, qui est encore attachée quelque part, ouais, c'est une personne, ici, qui est bloquée, coincée quelque part, ici. Oh, my God! Et puis, tu vois, cette personne, en réalité, elle est quand même faite pour toi. Ouais? C'est une personne, elle est faite pour toi. Elle est faite pour toi, mais on a déjà vu ton bonheur avec cette personne, et on en empêche. On en empêche, ici, pour que ça n'y arrive pas. Du coup, ça te met dans cet état, ici, tu vois, où, vraiment, c'est compliqué, mais on me dit, ne t'inquiète pas, d'accord, l'univers va savoir arranger les choses, ici, il y aura, tu vois, peut-être le retour de cette personne vers toi, et également une autre personne encore pour toi. On va quand même te mettre, beaucoup d'autres personnes, ici, sur ton chemin, pour te permettre de choisir réellement qui tu veux, hein, pour te permettre de voir réellement, tu vois, toi-même, tu vas voir du fond de ton cœur, qui réellement tu veux, et qui réellement choisir. Mais la personne, ici, de ton cœur, tu vois, la personne de ton cœur, on te dit qui est-il réellement, c'était ça la question. C'est une personne qui est sous emprise. C'est une personne qui t'aime beaucoup, qui voulait faire quelque chose de très sincère, de très honnête avec toi, qui était quand même très sincère lorsqu'il te parlait de ses amants, mais ici, il a été désorienté, tu vois. C'est comme si on l'a détourné, tu vois, vers une autre image, vers une autre personne. Et quand on le tient, on le maintient sous une énergie où, tu vois, il ne pourra jamais se rendre compte, il va avancer, tu vois, avec cette énergie ici, tout en pensant qu'il était avec toi, dans sa tête. Parce que c'est beaucoup plus spirituel ce qui se passait. C'est comme si on retourne la situation et puis on place la personne en une position où la personne se dit, ben, écoute, donc, il est réellement avec toi, mais spirituellement, ce n'est pas ça. Tu vois? Donc, ben, écoute, hein. Ah, my God! Et pourquoi lui? Ben, on te dit ici, l'autre question, et pourquoi lui? C'est pour que tu apprennes certaines choses ici. Pourquoi lui? C'est que tu puisses, tu vois, apprendre à t'aimer, tu puisses réellement chercher à te donner de l'amour à toi-même, tu puisses réellement savoir qui tu es, tu puisses réellement, voilà, avancer toi-même vers, tu vois, ta stabilité, ton bonheur. Donc, pour que, pour que, ici, c'est comme si on veut t'apprendre quelque chose de la part de l'univers avant que tu vois, ouais, avant que tu ne puisses rencontrer cette personne. On me dit, c'est bien cette personne, cet autre-là, c'est bien cette personne qui est faite pour toi. C'est bien cette personne qui est faite pour toi. Alors, déjà, on nous conseille de faire quoi, ici, cher Guide? Et pour que, réellement, tu vois, on puisse vivre cet amour avec cet autre, qu'est-ce que nous devons faire? Ok, on va aller voir. Qu'est-ce que nous devons faire, ici, pour pouvoir réellement vivre cet amour, ici, avec cette personne? Ah, qui a été désorientée, déjà. Qu'est-ce qu'on peut faire, déjà, chez Guide? Qu'est-ce qu'on peut faire? J'entends agir. J'entends qu'on doit agir. On doit pouvoir faire quelque chose pour aider cette personne, ici. Tu vois, c'est des personnes, ici, on te culpabilise, on te dit que tu, voilà, tu n'es pas la bonne personne, tu n'es pas la bienvenue. Peut-être que tu es une voleuse, tu vois, peut-être une voleuse de mari, peut-être que, voilà, alors qu'en réalité, ben, écoute, ce n'est pas toi qui a permis cette rencontre. Tu vois, ce n'est pas du tout toi, en réalité. C'était parce que, ben, écoute, ces autres personnes n'étaient pas la bonne personne pour cet autre-là qu'on a permis à ce que toi, tu rencontres cette personne. Parce que, oui, voilà, c'est une personne qui t'est destinée réellement, concrètement et de façon honnête et puis de façon sincère ici, hein. On me dit, c'est une personne qui est faite pour toi, hein, c'est ton mari, c'est ta femme, il n'y a rien d'autre à dire, il n'y a rien d'autre à faire, en fait. Tu vois, c'est une personne qui est faite pour toi de façon sincère, de façon honnête. En fait, on le sert, hein, on le sert, mais on fait tout ici pour foi, de conseil. Alors déjà, ce qu'on nous conseille de faire par ici, c'est déjà qu'on demande d'éviter ces espions, ces personnes néfastes, ces personnes hypocrites, ces personnes très, très négatives. C'est des personnes qui font une lutte spirituelle ici avec toi. C'est des personnes ici qui n'ont pas le courage de venir vers toi pour faire une lutte physique avec toi. Mais on fait ici une lutte spirituelle avec toi pour que tu n'y arrives jamais. Et on se cache derrière ça, hein, on se cache derrière ça pour montrer carrément une autre image. Et pur, on est bien vûr en plus, on est bien vûr. Ici, tout ce que l'on fait, tu vois, de négatif, on rejette ça sur toi pour faire croire aux gens que réellement c'est toi qui es négatif. Pour faire croire aux gens que réellement c'est toi la mauvaise personne, tu vois. Et puis, on réussit ici, hein, on réussit son plan. Voilà. Ben écoute, ce qu'on te conseille ici de faire, c'est tout faire, tu vois, pour sortir des griffes de ces gens de personnes ici. On te dit si tu tiens à cette relation, si tu veux sauver cette relation, c'est que tu dois aller faire des démarches qu'il faut, tu dois t'orienter vers la personne qu'il faut, tu dois t'orienter vers qui il faut ici, tu vois, pour qu'on t'aide à sortir cette personne des griffes de ces gens de personnes ici. Sinon, ça sera vraiment compliqué, hein, tu seras en train de l'attendre, mais vraiment, c'est une personne qui va toujours garder sa distance, tu ne sauras pas pourquoi il ne vient pas, tu ne sauras pas pourquoi il ne fait pas signe de vivre, ou bien tu ne vas pas comprendre pourquoi il apparaît et il disparaît, tu ne comprendras pas pourquoi est-ce qu'il vient te faire des promesses, mais il ne les tient pas, tu ne comprends pas, tu ne comprendras pas pourquoi tu es avec lui, mais c'est toujours compliqué avec lui, tu vois. Et puis, ça sera compliqué ici pour toi, tu vois, c'est une personne, il aura toujours mal à choisir entre toi et cet autre ici, hein, parce qu'on l'a mis sous cette énergie-là ici, hein. Ici, ils vont me dire, ben, écoute, tu dois devoir faire quelque chose parce que c'est quelqu'un ici, tu vois, c'est sa famille, ou bien, je ne sais pas, son entourage, ses amis, je ne sais pas, sa belle famille, des trucs comme ça, tu vois, c'est des personnes ici, on le pousse dans, tu vois, on le soutient dans quelque chose de très négatif, et puis on le pousse dans quelque chose de négatif, c'est comme si on voit bien que c'est négatif pour lui, mais on le pousse dedans, on le pousse dedans, tu vois, on lui dit, oui, c'est ça qui est bon, oui, il n'y a que ça qui est bon, un entourage très malsain, un entourage très malsain, et donc, on te dit ici, pour sortir de cet entourage malsain, il va falloir faire quelque chose. Ouais, il va falloir vraiment te décider à défendre cet amour ou karma à abandonner, hein, ces deux choses, hein, ces deux choses, c'est à toi de voir, si tu te décides vraiment à sauver cet amour, ben, tu as quelque chose à faire, tu dois faire quelque chose, c'est pas du tout facile pour aller décanter la situation, tu dois faire quelque chose, tu dois faire un signe, soit tu quittes ton égo, hein, et puis, c'est peut-être, c'est une personne, avec qui tu n'as plus fait un signe, ça fait longtemps, et puis, tu attends que ça soit toujours lui qui fasse signe ici, soit tu quittes ton égo et que c'est toi qui fais signe de vie, tu comprends ce que je veux dire, voilà, et c'est toi qui fais signe de vie ici, sinon, tu risques de perdre cette personne, hein, tu risques de te séparer de cette personne définitivement, parce que tout ce que cette personne pensait te donner, tu vois, il en donne déjà à une autre personne ici, tout ce qu'il envisage faire avec toi ici, il le fait déjà avec une autre personne ici, parce qu'on a détourné ça, hein, et puis ici, on te dit, soit tu sors de ton égo, tu fais signe à cette personne, tu sais de le rencontrer, tu commences par devenir peut-être son ami, tu commences par être beaucoup plus proche de lui, tu commences par faire peut-être certains sacrifices ici pour qu'il ouvre les yeux, en fait, pour comprendre, parce qu'il ne comprend pas, et puis, comme c'est une histoire de sorcellerie, de magie noire, tu vois, des trucs qui se font pour pouvoir, comme c'est un truc où il est sous emprise, tu vois, négatif ici, eh bien, ça sera carrément bien que tu puisses te rapprocher d'une personne du domaine ici, tu vois, beaucoup plus spirituel, si c'est moi, si c'est que tu penses à moi, n'hésite pas, moi, je reste disponible à t'aider, à sortir de ça, d'accord, mais là, ça sera bien de te rapprocher de la bonne personne ici, pour que quelque chose soit fait, pour décanter la situation, parce que tu vois, je vois, j'entends ici comme message, cette autre personne, comme il t'aime, il veut me refaire truc là, sa vie avec toi, il s'était décidé à se séparer d'une, de cette sieste, cette personne ici, il voulait se séparer d'une énergie de sieste, pour être avec toi, mais puisque cette énergie de sieste s'est rendue compte, elle est partie faire, tu vois, des choses contre lui, des choses négatives contre lui, pour transférer, pour retourner ce qu'il voulait faire à elle, contre toi, donc du coup, c'était d'elle qui voulait se séparer, mais maintenant, ça sera de toi, il va se séparer, en fait, elle a retourné ça contre toi, et donc, ce qu'il voulait faire avec toi, tu vois, elle a retourné ça vers elle, et que ce qu'il voulait faire avec elle, elle retourne ça contre toi, donc, tu risques de perdre cette personne ici, si tu ne fais pas, peut-être, vraiment des efforts qu'il faut faire ici, sinon, c'est bien, tels sont ton autre, on me dit, c'est bien ton autre, ce n'est pas que, tu as fait un mauvais choix, ce n'est pas que, tu es sur une mauvaise direction, tu es bien et belle sur le bon chemin, tu es bien et belle sur le bon chemin, mais voilà, tu vas devoir faire quelque chose ici, ben écoute, je vais m'en arrêter là, la question, c'était bien et belle, qui est-il, cette autre personne, ben c'est une personne, tu vois, qui est réellement faite pour toi, tu vois, mais qui est sous emprise, et il a besoin d'aide de cette personne, et pourquoi lui, parce qu'on veut que tu apprennes certaines choses venant de cette situation, d'accord, et pour qu'on, on est en train de t'apprendre, tu vois, être beaucoup plus forte que ça, à savoir que désormais, quand on veut quelque chose, ce n'est pas qu'on reste des bras croisés, ce n'est pas qu'on attend que, voilà, tout soit parfait, tout soit magnifique, le monde n'est pas si beau que ça, tu vois, il y a tout un tas de choses dans ce monde où on peut toujours te mettre des bâtons dans les roues, donc quand tu tiens réellement à cette autre personne ici, c'est que vraiment, et que tu te rassures que vraiment, c'est la personne de ton cœur, d'accord, et que c'est l'univers qui vous a choisi, qui vous a mis ensemble ici, ben, tu vas devoir faire quelque chose. Allez, bisous déjà, ma belle, là, allez, bye-bye, à la prochaine!